Nouvel épisode de ce Summer Food Tour à Los Angeles, nouvel hôtel également J'ai changé d'hôtel pas très très loin de là où j'étais, je suis toujours dans le downtown de LS C'est l'hôtel Freehand, merci à Booking d'ailleurs qui m'a invité et qui m'a réservé cette chambre Vous trouverez d'ailleurs des bons plans pour les prochaines semaines si vous devez partir en voyage En barre d'infos, il y a un petit lien si ça vous intéresse Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on continue le Summer Food Tour On est toujours à Los Angeles et plus précisément à cet endroit que les adeptes de la fameuse série connaissent forcément Malibu, qui n'a jamais regardé Alerte à Malibu au moins comme ça une fois vite fait avec David Asseloff, Pamela Anderson dans les années 90 Même les plus jeunes connaissent parce qu'il y a eu des redifs et tout Malibu c'est derrière, alors c'est assez agité, je comprends pourquoi ils avaient autant de sauvetage à faire à l'époque Parce qu'il y a beaucoup de surfers qui viennent par ici, la mer est très agitée notamment aujourd'hui Le temps est un petit peu couvert ce matin, mais là ça s'est levé, il fait quand même super chaud Et aujourd'hui je vais partir à la découverte du coin grâce à cette personne Allez les gars, salut Ça va Ruben ? Ça va et toi Florian ? Très très bien, Ruben m'a contacté, il savait que je venais à Los Angeles, toi tu habites là depuis quelques mois ? Ouais voilà, depuis quelques mois, depuis le début de l'année on va dire D'accord, et avant t'as pas mal voyagé, t'as broulingué, t'es français ? Exactement, je suis français, né à Paris, ensuite après habité à Toulouse, j'ai fait pas mal de pays Après je me suis retrouvé au Canada et maintenant aux Etats-Unis pour vivre le rêve américain comme on dit Il a eu froid pendant deux ans au Canada, enfin en tout cas l'hiver, l'hiver à Montréal c'était chaud non ? Les hivers étaient très compliqués à Montréal et écoute on s'y fait à force Mais bon, moi j'adore le soleil donc la Californie je pense que c'est le spot rêvé Ah t'es arrivé, tu as vu combien de fois la pluie depuis ton arrivée ? Zéro Zéro fois ? Ouais, zéro Voilà, ça fait rêver, t'es pas retourné en France depuis ton départ ? Non, j'ai jamais eu l'occasion malheureusement mais bon peut-être bientôt, qui sait ? Et en tout cas tu m'as contacté parce que tu m'as dit il te faut un guide pour ce périple Toi tu connais bien ce coin là, alors c'est clair que vous êtes plein d'abonnés à m'avoir contacté, ça fait plaisir Toi Ruben, tu m'as d'abord courtisé culinairement parlant Exactement En me parlant d'une adresse, alors là puisqu'on est vraiment au bord de l'océan Une adresse à base de poissons, mais de poissons vraiment frais du jour Frais du jour exactement, donc en fait c'est des poissons qui pêchent le jour même, c'est même pas de la veille Et en plus tu m'as dit qu'il y a même par exemple les Kardashian qui viennent parfois dans ce restaurant Exactement, c'est déjà arrivé plus d'une fois qu'on se retrouve à manger Ah tu les as vues ? Non moi personnellement oui bien sûr Ah ouais ? Oui non bien sûr, je les ai vues Genre le clan, le clan entier ? Le clan entier, voilà, mais c'était que les filles Ah ouais ? Voilà, elles étaient entre elles, bon bah bien sûr on a essayé de dire bonjour, on n'a pas vraiment pu, c'est bien dommage Il y avait des gardes du corps et tout Exactement Les gardes du corps t'interdis même de dire bonjour Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, donc juste tu regardes, essayes de prendre quelques photos Paparazzi, exactement Et elles mangent quoi, elles mangent quoi ? Bah écoute apparemment elles aiment bien le homard D'accord, est-ce qu'ils ont dévoilé ? Parce que c'était, toutes elles ont pris exactement le même plat, donc c'était un homard pêché du coup du matin Et ça avait l'air très bon, donc moi-même j'ai pu prendre un homard qui était succulent Bon on va voir, peut-être qu'elles sont là, on y va, c'est parti Bon, donc là on est arrivé, on voit le poisson frais déjà derrière nous Il le pêche dès le matin, il l'emmène ici, donc c'est assez, c'est assez cool on va dire De même choisir son, enfin c'est bizarre parce que c'est comme si on était chez un commerçant On passe à la caisse d'abord et on choisit ce qu'on veut et après on va s'installer de la main, c'est ça ? Exactement, donc après comme tu pourras le voir plus tard, tu as des aquariums avec les homards par exemple Tu choisis ton homard et puis voilà, il te le cuisine pour toi-même Donc là on vient de passer notre commande et alors on a le petit beeper et on va s'installer et on attend, c'est ça ? Ok, en fait c'est un peu comme, c'est un restaurant de poissons mais sur le système c'est un peu comme dans un fast food, on passe commande et on attend Exactement et après donc tu récupères ta commande du coup au niveau du pick up Ah oui d'accord et je pense qu'on va pouvoir s'installer de l'autre côté qui est en général beaucoup plus calme D'accord Comme tu peux voir là, il y a quand même pas mal de monde Ouais Donc euh... Bah vas-y c'est toi qui connais les bon poids Allez go ! Du coup c'est un vieil endroit ici qui existe depuis longtemps Ouais ça existe vraiment depuis un bon bout de temps maintenant Et en général on va dire que les célébrités, les stars, viennent faire du surf en fait sur Zuma Beach Tu vois, on est vers Malibu et tout ça Et après leur partie de surf, bah ils viennent ici D'accord Donc je pense pas qu'aujourd'hui on puisse croiser, qu'on puisse croiser qui que ce soit Parce que bon il fait pas non plus extrêmement beau aujourd'hui Ouais c'est vrai, c'est tout couvert Mais euh... les jours il fait vraiment très beau T'as vraiment beaucoup de chance de croiser des gens comme euh... des personnes de la famille de Kim Kardashian Ou des grandes stars comme Zac Efron ou ce genre de choses Qui viennent et qui viennent juste manger ici parce que c'est extrêmement bon Le poisson est extrêmement frais et en plus c'est pas cher C'est tout simple, enfin c'est tout simple, c'est assez simple C'est pas un truc qui se la raconte, c'est populaire Mais en même temps du coup bah et même les stars aiment bien parce que c'est bon quoi Exactement Alors alors, passons aux choses sérieuses Voici ce que nous avons ramené Alors déjà Qu'est-ce que tu as pris de bon ? Alors ce que j'ai pris de bon Déjà on s'est pris un petit combo comme ça on va partager avec quelques petites fritures Bon il y a des calamars, toi c'est ce que tu as pris aussi Mais il y a aussi quoi ? C'est des crevettes frites ? Non ? Alors t'as des calamars, t'as du poisson et tu as des crevettes Monsieur est expert en calamars Oui exactement Et il a fait une thèse Une thèse exactement, j'ai eu mon doctorat en calamars Du coup t'as pris des calamars frites pour bien vérifier ton savoir Exactement Sur le sujet Exactement Tu ne vais pas les manger Tout ce qu'on fait moi c'est pour étudier Mais je mange Mais je mange Alors moi j'ai pris, c'était à l'ardoise donc c'est la pêche du jour Des crevettes sympathiques, brochettes de crevettes C'est vrai qu'elles ont l'air belles Bah écoute ça c'est des crevettes qui ont été pêchées ce matin Donc ici dans le coin, c'est des crevettes de Malibu Oui non c'est des crevettes exactement de Malibu Elles n'ont pas été repêchées par David Asseloff Exactement Par les maîtres nageurs à l'époque Et comment tu peux me le certifier ? Je peux te le certifier Tu les as vu nager ce matin, tu les reconnais ? Exactement Je les connais exactement D'ailleurs je suis un petit peu triste Non, sans déconner, ils te certifient que le poisson que tu manges a vraiment été pêché dans la journée et maximum dans la nuit D'accord Donc ils ont été pêchés cette nuit ou ce matin C'est frais de frais de frais Et le goût est vraiment différent On peut choisir les accompagnements Moi avec les crevettes j'avais le droit de choisir mes accompagnements Il y avait le choix entre du riz pilaf, du colslow donc c'est ce que j'ai pris Il y avait aussi des frites, il y avait salade de pommes de terre, il y avait je sais plus quoi Bref on peut choisir deux accompagnements c'est cool Bon vas-y pour l'apéro tu vois ça va faire très friture Entre les fritures du combo et tes fritures à toi Et vas-y tu peux taper dans un truc là Tu vas pas me mordre Bien entendu c'est pour partager ça C'est quoi cette réputation que j'ai ? Parce que dans toutes tes vidéos tu n'aimes pas partager Non mais là c'est un truc qui se partage Moi j'aime pas quand on me dit par exemple Ce que j'aime pas c'est par exemple T'es avec quelqu'un qui dit tiens on prend un dessert pour deux Toi t'as faim tu veux un seul dessert Non je préfère offrir à la personne un dessert pour elle Et avoir mon dessert à moi que partager ce dessert que je veux entier C'est vrai c'est vrai Mamma mia c'est tellement bon C'est vrai ? Le goût de la sauce c'est la même sauce qu'au Mc Donald Dans le filet au fish Ah ouais ? C'est vrai que c'est exactement la sauce du filet au fish Exactement Écoute C'est exactement le même goût Ça me rappelle mon enfance Et je crois que des fois je peux faire 40 km Juste pour cette petite sauce que vous voyez C'est la sauce tartare qui est succulente Moi quand j'étais petit j'avais ma période filet au fish Ouais j'adorais moi Pareil c'était toujours filet au fish C'était vraiment la base pour le Mc Donald Mais grave Faudrait que je le remange Et en fait je crois que c'est devenu l'un des trucs les plus chers C'est tout petit C'est super cher le filet au fish Mais malgré tout ils ont changé le poisson Et aujourd'hui le poisson est beaucoup plus sec Il n'est plus tendre comme avant Alors là ce qui est cool c'est qu'on mange du poisson pané Mais c'est du poisson pané qu'avait été pêché ce matin Alors il était pêché non pané Voilà exactement Il sort pas comme ça de l'eau Voilà Mais ils l'ont pané alors c'est du poisson du jour C'est pas du Captain Igloo machin Même si on le salue Et de plus c'est une panure maison donc Ça c'est la Rolls du poisson pané Franchement il est trop trop bon Allez on va attaquer la crevette là Regardez moi cette jolie frose Pêché ce matin Et du goût au delà d'elle fraîche Elle est bien assaisonnée et tout c'est super bon C'est super bon C'est tout à la rime Tout à la rime Au final c'est assez sens ce que je mange C'est un petit break Alors écoute moi Bon il y a eu les fritures mais voilà Ouais voilà Mise à part les fritures comme d'habitude Tu enlèves les fritures c'est vraiment pas mal équilibré T'as ton petit riz Vous avez remarqué que j'ai pris riz et colsco J'ai pas pris de frites voilà quoi Ouais c'est vrai en plus t'aurais pu T'aurais pu prendre des frites justement qui sont excellentes Tu devrais même en plus Des frites de l'eau Tu devrais en cuacher une d'ailleurs Bon d'accord j'accepte Tu peux en cuacher une Pour cette petite sauce mcdonald's Avec la peau Moi je vais prendre son sauce C'est très bonne hein C'est très bonne hein Pour un spécialiste de frites C'est de la bonne frite J'en ai essayé des frites J'en ai essayé Celle-là est très très bonne Franchement c'est un bon point ici Très bon Bon voilà Alors c'est pas vraiment une marge digestive Là on va rouler Direction Santa Monica C'est ça prochaine étape ? C'est ça ouais C'est quoi Santa Monica ? C'est une ville, une plage, les deux ? C'est les deux en fait C'est la ville sur la plage C'est un petit peu l'équivalent on va dire Peut-être de Cannes ou de Nice D'accord Comme on pourrait avoir en France Mais c'est très joli Ok C'est très 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 joli Et bah écoute On va voir ça c'est parti Go ! En tout cas Seafood Malibu Seafood C'est comme ça que ça s'appelle ici ? Tu leur mets l'adresse ? Je leur mets l'adresse Bah voilà Et s'ils viennent J'en ai aussi ton numéro de téléphone Comme ça comme tu aimes bien Ils t'appellent Exactement Et vous allez manger ensemble Exactement voilà Parce que j'adore ce restaurant En fait les plages elles sont pas si grandes que ça On disait quand on regardait alerte à Malibu Je me souviens les maîtres nageurs Il y en a un qui se noyait Et on avait l'impression Ils couraient pendant des kilomètres Avant d'arriver dans l'eau Mais c'était au ralenti C'est ça ? C'est la raison pour Parce qu'en fait là en trois pas T'es déjà dans l'eau Ouais c'est ça Les plages elles sont vraiment courtes Bah c'est comme genre Pour ceux qui regardaient les dessins animés Olivier Tom Les matchs de foot duraient 4 épisodes hein Bon on est arrivé à Santa Monica Donc là c'est une grande plage pour le coup Et ce qui est marrant c'est que Là-bas sur le ponton Il y a carrément un parc d'attractions Avec une grande roue et tout ça Ouais c'est ça en fait Alors comme tu peux le voir C'est Saint Pierre Et ils ont carrément construit Il y a un parc d'attractions Sur un ponton en bois Donc ça te paraît super dangereux Quand tu marches là-dessus Des fois quand il y a une voiture qui passe C'est très instable Mais ça tient Jusqu'à présent ça tient Ça tient J'y suis allé plusieurs fois Et bah je suis encore là donc bon Il y a carrément genre une chenille là Il y a une grande roue Et tout ça c'est sur le ponton quoi Là où déjà quand il y a rien Sur un ponton tu marches T'es pas toujours rassuré Quand tu vas monter sur un bateau Là il y a un parc d'attractions dessus Ouais Bah voilà Donc voilà on est sur le fameux ponton ça tient finalement Regarde on peut marcher dessus Faut pas avoir peur Ouais ça va ça Ruben Et en plus toi ça te rappelle Alors ton travail Parce qu'on a pas parlé de ton travail Il fait un travail super intéressant En fait tu fais quoi ? En fait je suis dans les effets visuels On travaille pour les productions hollywoodiennes Et les gros films comme Fast and Furious Like Avengers Tous les Marvel Les Disney Tous ces genres de films Tous les effets spéciaux Genre quand il y a un dinosaure qui arrive Qui éclate quelqu'un C'est pas un vrai C'est pas un vrai dinosaure Malheureusement ils sont décédés Ils ne sont plus là Donc on les fait avec les ordinateurs Exactement Et du coup t'as ton nom générique de films Comme Jurassic World et tout ça ? Bah pas mal de films ouais Tu peux avoir ton nom Bah si tu travailles dessus ou pas Bah à la fin du Dans le crédit de fin Dans le générique de fin Ouais t'as ton nom tout ça Et c'est taf Et t'as cravaché dur pour en arriver là T'as beaucoup travaillé à l'école Enfin dans ton école C'est une école de quoi ? D'effets spéciaux D'effets spéciaux D'effets spéciaux ouais Et après pour trouver un emploi et tout Et comme quoi bah voilà Faut croire en ses rêves Faut tout faire Faut bosser Ca se fait pas comme ça En claquant des doigts Et c'est un message Parce que là le mec maintenant Il est arrivé Il était en France Il connaissait personne Et il se retrouve à bosser à Hollywood Avec dans des films Des grosses grosses productions Grosse grosses productions hollywoodiennes Donc ouais Faut s'attacher à ses rêves Bosser très très dur Bosser vraiment très très dur C'est la clé du succès Ouais c'est un bon message Et si ça nous faisait penser à ça C'est parce que tu m'as dit Que ce pont là Sur lequel on est Et le pont de San Francisco C'est les ponts que vous détruisez le plus Dans les films Ouais ils adorent les détruire ouais Genre il y a des monstres qui arrivent et tout Exactement Tous les Pacific Rim Les Godzilla ils adorent détruire tous ces ponts Pour info de ce côté là C'est le Japon Et de l'autre côté C'est l'Australie En tout cas là je suis sur la plage de Santa Monica Je débarque à la fin du mois d'août Sur les plages françaises Donc si vous voulez me retrouver N'hésitez pas à me demander les jours Les lieux Les heures des meet up Je passerai par Arcachon Par Marseille en plage Par Saint Raphaël Et par Bandol Ce sera à partir du 17 août Et pendant une semaine Chaque jour je ferai une plage Si vous voulez me retrouver FlorianHenner94.gmail.com Alors là on est arrivé à Venice Beach Alors Venice Beach De ce côté là par exemple Vous avez la salle de muscu En plein air Et de l'autre côté en fait Vous avez Des trucs fat à manger C'est ça ? Ouais c'est ça Et c'est quoi ici ? Des oreos frits Alors j'ai jamais goûté Parce que je suis pas genre J'aime pas trop les oreos Les shakes Que tu aimes beaucoup le chocolat Ouais La friture Je pense que c'est l'occasion rêvée De prendre du chocolat De la friture Allez Avec un oreo frit Allez C'est l'heure du goûter C'est l'heure du goûter Bon les oreos frits sont arrivés Moi j'en ai mangé une fois Parce que j'ai des abonnés Chez qui j'étais allé faire Un Florian chez vous Qui m'en avait fait ? Mais là voilà C'est à l'américaine La friture a l'air bien épaisse quand même Ouais Moi j'ai mon milkshake Ouais tu vas bien m'en goûter C'est bien quand même Écoute on va voir Je suis pas super chaud Ouais Oreos frits à Venice Beach Regarde comment c'est épais Parce que l'oreo L'oreo il doit être bien au milieu quoi Tu m'envoies toute la foudre dans la face Merci l'oreo Ah ouais regardez Oulala C'est comme un beignet d'oreo quoi Bah c'est bon Parce que l'oreo est supposé être sucré Le beignet est quand même salé non ? Il est sucré le beignet aussi ? Non non le beignet est sucré Ok Ouais non tout est sucré Bah c'est un oreo dans un beignet en fait J'avoue hein Je vais me lancer Pour moi c'est inutile Mais c'est pas mauvais Wow Alors ? Bah écoute hein J'aime pas l'oreo J'aime pas trop les beignets Un oreo au beignet C'est pas trop mathématique Des fois moins par moins Ca fait plus en mathématiques Ouais mais pas si En tout cas pas pour moi C'est mon avis une fois de plus Moi j'aime bien les beignets J'aime bien les oreos Donc beignets aux oreos Ca va hein ? Ouais un beignet Un oreo trempé dans de l'huile Et juste après On file à la salle de muscu En plein air en face Ouais bien sûr Minimum Voyons En tout cas merci pour cette petite visite Tu m'as emmené à Malibu Tu m'as emmené à Santa Monica Là on termine avec Venice Beach Avec un petit oreo free Sachez qu'il va se passer quelque chose Qu'on va te retrouver dans le prochain vlog Parce que Il y a quelques minutes Tu m'as montré une vidéo Que tu as chopé sur internet Exactement Un resto Mais alors c'est du lourd De lourd De lourd On va pas trop vous en dire On va retrouver dans le prochain vlog Mais sachez que Il faudra être là Enfin Si c'est comme dans la vidéo Ca se trouve c'est un fake Non Ecoute en Amérique Y'a rien qui est fake Tout ce qu'on peut dire C'est vraiment énorme Et on va se retrouver du coup Dans le prochain vlog avec vous D'ici là petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne On se retrouve sur mon Facebook C'est FlorianHenR Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est FlorianHenR FlorianHenR A plus ciao